Levons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te remercions pour le moment solennel. Te remercions de nous avoir ramené à la conclusion de cette retraite de cette année. Nous bénissons ton nom parce que tu nous appelles à Christ. Et tu nous appelles à le suivre. Et le suivre jusqu'à ce que nous parvenions au ciel. Nous prions que toute la grâce dont nous avons besoin, toute la force nécessaire pour nous, toute la vigilance nécessaire et toute la vigilance nécessaire et toute la sobriété nécessaire et toute la saineté et la justice nécessaire, Seigneur, pour parvenir à ce lieu final, ce demi-heure final, afin que la couronne de nos efforts, de notre voyage, de notre décision, de notre conviction, tu nous donnes tout ce que nous avons besoin au nom de Jésus. Rends-nous sages. comme les sages, les vieilles sages, qui espèrent le retour de l'époux et se sont préparés, apprêtés et prêtres jusqu'à ce qu'ils ne reviennent. Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que nous ne sois pas comme les folles, les vieilles folles, qui jouaient avec le salut, qui, donc, jouaient avec leur vie et qui étaient perdus pour toujours, bien, qu'elles pouvaient être sauvées. Aide-nous, Seigneur, à suivre ce que d'autres personnes ont fait et, Seigneur, aide-nous, afin qu'au jour final, nous puissions entendre ces mots merveilleux « Viens, entre dans la joie éternelle, la joie du Seigneur l'éternel ». Maintiens-nous en éveil. Maintiens-nous près, Seigneur, jusqu'à ce jour. Parle à chacun maintenant, Seigneur, et rends-nous sages au salut, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté et nous le remercions pour nous avoir amené à cette session finale de cette retraite. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous a révélé depuis que nous sommes venus à cette retraite au commencement. Nous remercions pour les conversations qu'il a effectuées et nous remercions également pour les défis qu'il nous a donnés. Nous le remercions pour la parole qui est sortie avec la puissance du Saint-Esprit de tous les ministres que le Seigneur nous a envoyés. Et nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui ont retrouvé, qui ont recouvert leur espère perdu, ceux qui étaient sauvés, ceux qui étaient restaurés et pour ceux-là qui sont ancrés profondément et dans l'auteur, dans le Seigneur. Nous prions, nous remercions le Seigneur pour cela. Nous prions que ce que le Seigneur a fait dans nos cœurs, dans nos vies, et dans nos familles, dans l'Église, et partout, cette nation est dans ce continent au-delà. Nous prions, Seigneur, que le Seigneur garde la fin permanente au nom de Jésus. Et quand nous venons à cette session finale, nous considérons le message en avant pour la demeure céleste. En avant, courir vers la demeure céleste. Je vous lis dans Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, verset 13. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant le passé, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ici, nous voyons l'apôtre Paul. Depuis qu'il a la parole de Dieu, depuis qu'il a entendu la parole de Dieu, depuis la parole du Seigneur, lui-même, cette parole était venue du ciel. Il savait qu'il y a un lieu appelé le ciel. Et le Seigneur l'appelait Sol, Sol. « Pourquoi me persécute-tu ? » Ça va venir d'ici. Il regarde ça. Il dit « Oh, qui es-tu Seigneur ? » Il dit « Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. » Depuis ce moment, ce point-là, il savait qu'il y a un lieu appelé le ciel. Le lieu où Christ est parti. Et le lieu où Christ l'appelait. Et au-delà de cela, il savait quelque chose. Il dit « Quarante ans passés, il savait qu'il connaissait un homme, qu'il soit dans la chair ou je ne sais pas, ou qu'il soit dans l'esprit, je ne sais pas. Mais je sais que ce qu'il connaissait cet homme, il fut enlevé au ciel. Et il entendit des choses qu'il ne pouvait pas répéter. Et il vit des choses qu'il ne pouvait pas révéler. Il dit « De cet homme, il y a la gloire, il parlait des cieux, il mentionnait, ça c'est le paradis. » Il dit « À cause de cela, je sais qu'il y a le ciel. » Et depuis ce temps, son cœur a été touché, il veut aller là, il ne veut pas venir là-bas. Il dit, il nous dit dans Philippe 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Il savait qu'il y a le ciel. Il savait que s'il mourait, qu'il y a là-bas, au ciel. Il dit au verset 22, « Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » « Je suis pressé des deux côtés. » « Des deux côtés, des deux choses. » Il dit « J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. » « Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. » « Mais aussitôt, il sera avec Christ. » Ça veut dire quoi ? « Son esprit, son âme, et l'homme intérieur seraient avec Christ. » « Aussitôt. » « Qu'un crème, son âme, son esprit, va avec le Seigneur aussitôt. » « Il va au ciel aussitôt. » « Mais le corps est sur la terre. » « Jusqu'au jour de la résolution, maintenant, l'esprit et l'âme, déjà au ciel, vont maintenant se joindre au corps ici-bas. » « La résolution, l'âme résolution sera gruffée. » « Et s'il savait qu'il y a le ciel, et à cause de cela, il courait vers le but. » « Il soit chaud, je fais. » « J'ai le désir de partir. » « Je veux être avec le Seigneur. » Il nous dit, dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, il n'a pas de doute à propos de cela. Parce qu'il savait qu'il connaissait la réalité du ciel. Il avait donc le merveille du ciel. Il dit, « Je veux être là. » Philippiens 3, il nous dit au verset 20. Philippiens 3, verset 20. « Mais notre cité à nous et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa sujetie toute chose. » Dans votre cœur, il ne doit pas avoir de doute, il y a un lieu appelé le ciel. Souvenez-vous encore, une fois, quand Étienne voulait mourir, il regardait au ciel. Il dit, « Oh, j'ai vu Jésus. » Il dit, « J'ai vu Jésus. » Il est debout, à la droite du Père. Et pendant qu'on le lapidait, il dit, « Oh, Seigneur, reçois mon esprit. » L'esprit alla au ciel aussitôt. Le corps était si bas pour les croyants d'être de l'enterrer. C'est pourquoi la porte-poil n'a pas dit. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 14. « Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » « Courir vers la maison céleste. » Nous voyons Hébreu, chapitre 12. Hébreu 12. Je vous lis au verset 1er. Ceux qui sont en train d'aller de l'avant, ceux qui sont en train de courir, qui ont réalisé qu'il y a le ciel à gagner, qu'il y a le ciel à posséder, qu'il y a une gloire à posséder, à gagner, qu'il y a une souffrance à éviter, il y a un merveille à obtenir, il y a un enfer à échapper, il y a une beauté éternelle, une joie éternelle, une récompense éternelle, il y a quelque chose d'éternel et pour toujours à obtenir. Et il y a également quelque chose d'éternel, le feu, la souffrance, l'agonie et la pression et le regret éternel à éviter. Ceux qui le savent, ils sont toujours en avant. Ils couvrent le but, ils couvrent le but sur le point où tout encombrance, tout encombrément, tout ce qui, tout empêchement, toutes ces mauvaises choses, qui essaiera de les retenir en arrière, ils les jettent. Hébreu 12, lisons au verset 1er, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, cela veut dire quoi ? Un nuée de témoins qui vivent ici sur la terre, mais aussi, maintenant ils sont au ciel, qui savent qu'il y a un pays meilleur, un plus glorieux ciel, un pays plus grand que le Dieu Tout-Puissant lui-même a préparé pour ses siens. Et ils poussent cela, et ils vont en avant vers cela, et courent vers ce pays à tout prix. Et la Bible dit, s'ils avaient eu un désir pour retourner, là où ils ont quitté, ils auraient le privilège. Mais maintenant, le témoin, il déclaire qu'il y a un lieu, un pays plus glorieux, dont le fondement a été fait par Dieu lui-même. C'est pourquoi, ils sont devenus, maintenant, une nuée de témoins pour nous. Il dit, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins de ceux qui ont dit ici-bas, et qui ont avancé jusqu'à ceux qui ne parviennent là-bas, comme Abraham, comme Abel, comme Enoch, comme Noé, et comme Sarah, et également comme Ruth, et comme Moïse, et comme tous les autres Israels dont on a parlé dans l'Hébreu, chapitre 11. Ça, c'est une nuée de témoins qui avançaient jusqu'à ceux qui ne parviennent au ciel. Il dit, maintenant, c'est votre tour. Maintenant, ceci, c'est votre privilège. Il dit, parce que vous avez vu cette nuée de témoins, maintenant, il dit, rejetons tout fardeau. Vous ne pouvez pas aller à de l'avant si vous ne rejetez tous les fardeaux qui vont vous empêcher. Il dit, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché habituel. Le péché mien. Ce que vous commettez tout le temps, avant même de venir à cette retraite. Celui qui apporte l'inquiétude dans votre vie. Ce qui vous cause toujours. Ce chaque fois que vous retournez, cette nation qui vient. Vous ne pouvez pas vaincre cela. Il dit, rejetez ce fardeau et avancez. Et c'est une chose glorieuse. Ayez quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux. Devant vous et possède tout le temps. Il dit, le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons vers, avec persévérance, dans la cour d'un carrière qui nous est ouvert. Ayant les relations de Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée. Et cela toujours, en pensée, l'objectif céleste. Le rêve céleste. Le désir céleste. La possession céleste. Et cela toujours, dans votre cœur, la joie. Qui est devant vous. C'est ce que Jésus a fait. Et il a dit, il a mis son visage. Il savait qu'il allait quelque part. Vous savez que vous alliez quelque part. Et vous savez que le Seigneur vous espère là-bas. Et vous allez donc avancer. Vous allez courir. Regardons. Et le grand Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée. A souffert la croix. Mépriser l'héminé. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet. Celui qui a supporté. Contre sa personne. Une telle opposition de la part des pécheurs. Les pécheurs vont essayer. De vous décourager. Ils vont essayer. De vous détruire. De vous distraire. Ils vont essayer. De vous déprimer. Ils vont essayer. De vous renvoyer. Ils vont essayer. De vous amener. A détourner votre attention. Votre cœur. A détourner votre aspiration. A détourner votre désir. A détourner votre rêve. A détourner votre objectif. Les pécheurs essaieront. Ils vont essayer. De vous contredire. Ce qui est grand. Dans votre cœur. Ils essaieront. De vous dissider. Ils essaieront. De faire. D'amener des substituts. Ils vont essayer. De vous montrer quelque chose. Quelque chose de différent. De ce que vous regardez. Vous essayez. Il dit. A un certain moment. Souvenez-vous. Que vous êtes en train de courir. Vers quelque chose. Votre maison céleste. Il dit. Considérez. En effet. Celui qui a supporté. Contre sa personne. Une telle composition. De la part des pécheurs. Afin que vous. Ne vous lassiez point. L'âme. Découragée. Vous n'avez pas encore résisté. Jusqu'au sang. En luttant contre le péché. Il dit. Vous pouvez. Déjà. Depour de votre vie. Luttant contre le péché. Contre. Résisté au péché. Contre le mal. Contre la rétrogation. Ça. Ça peut même sembler. Au prix de votre sang. Il dit. Continuez à le faire. Et continuez. A résister. Continuez. A donc avancer. Jusqu'à ce que vous parveniez. A cette maison céleste. Nous y serons au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Il dit que nous y serons au nom de Jésus. Courir chaque jour. Courir chaque jour. En avant. Chaque moment. Courir. Pendant la retraite. En avant. Après la retraite. En avant. Courir. Dans votre... Partout où vous trouvez. Vous courez. Vers la maison céleste. Et vous faites de progrès chaque jour. Et vous vous rapprochez chaque jour. Et ceci n'est pas le moment d'abandonner. Ceci n'est pas le temps. Le moment de retarder. De ralentir. Ceci n'est pas le moment de regarder en arrière. C'est parce que les hommes pensent là-bas. S'il y a quelque chose que vous devez faire maintenant. C'est donc de courir. Votre corps peut ne pas vouloir. Votre pensée. Vous dites à votre corps. Courir. Votre entourage. Tout le monde autour de vous. Si vous êtes aussi attaché à ceux-là. Il peut même vous ralentir. Et il peut même vous ralentir. Briser le lien qui vous attache à ceux-là. Il dit courir. Vers le but. Il faut rompre ceux-là. Même si vous ne pouvez pas vous ralentir. Mais vous pouvez... Ça peut ne pas être le temps présent. Ça peut être le type... Tout est facile. Pour vous. Vous aimez l'aisance. Non. Ce n'est pas le moment. Vous devez maintenant courir. Vous n'avez pas dit. Je ne suis pas un athlète. Vous n'avez pas dit que je ne suis pas un coureur. Je ne suis pas un athlète. Je ne suis pas toujours pressé. Ça c'est le temps maintenant de se lever. Et le monde va à la fin. Et il dit. S'il n'y a qu'un temps. Pour vous. De vous. De faire. De vous. De prendre une décision. Pour dire. En vous. Que vous voulez. Aller de l'avant. Vous devez maintenant courir en avant. C'est le moment. Voici le moment. D'aller de l'avant. De courir vers la maison céleste. Il y a trois choses à considérer ce matin. Numéro un. La poursuite unique. La poursuite unique. De la maison céleste. Il n'y a pas autre chose. Que vous poursuivez. Vous ne pensez pas d'autre chose. Vous ne planifiez pas d'autre chose. Il n'y a pas autre alternatif. Vous n'avez pas d'autre alternatif. Vous dites. Sorte-moi de la maison céleste. Je dois y être. Vous avez. Une pensée unique. Un cœur unique. Sur cela. La passion pécheuresse. Qui attire les hommes. A un enfer horrible. La passion. Les sensualités. La passion. Négligence. La passion mauvaise. Qui attire des gens. Vers un enfer horrible. Numéro trois. La persévérance ferme. Avec un cœur pur. Un cœur de santé pur. Vous voyez. La fermeté. Avec la santé de cœur. C'est ce que cela va coûter. Vous devez persévérer. Persévérance. Avec fermeté. D'un cœur sanctifié. Votre Dieu. Vous devez persévérer. Les pensées. Différentes viennent. Vous devez persévérer. La persévérance. Avec fermeté. D'un cœur. De sainteté. Le sainteté de cœur. Numéro un. Un cœur unique. Centré. Sur. La maison céleste. Il y a une maison céleste. Et nous devons poursuivre cela. Tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce qui arrive. Ce que les gens pensent de nous. Que ce soit les pensées de nous. À propos. Tout ce que les gens font. Ou contre nous. Poursuivre. Nous voyons. Dans l'Acte des Apôtres. Chapitre 7. Verset 50. Acte chapitre 7. Verset 55. Parlant d'Étienne. Rempli du Saint-Esprit. Mais Étienne remplit du Saint-Esprit. Et fit sans le regard vers le ciel. Il a vu le ciel avant de mourir. Il a vu la gloire avant de mourir. Il y avait une assurance en lui. Il y avait un lieu appelé le ciel. Le ciel. La maison céleste avant de mourir. Et on nous dit qu'il vit. Donc il avait le regard vers le ciel. Et il vit la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la beauté. Il a vu les merveilles. Il a vu tout ce que le cœur pouvait désirer. Il a vu cela avant de mourir. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais vu cela. Il y a plusieurs qui ne voient pas cela dans l'Église. Ils ne l'ont pas vu dans la vision. Ils n'ont pas vu cela dans les rêves. Ils n'ont pas vu cela dans l'imagination. Ils n'ont pas vu cela dans leurs pensées. Ils n'ont pas vu cela dans leur vie. C'est pour cela qu'ils sont négligeants. C'est quand vous voyez cette gloire. Lorsque vous voyez cette beauté. Lorsque vous voyez ce ciel. Et que vous lisez les Écritures. Et que vous croyez qu'il y a un lieu appelé le ciel. Vous allez courir avec cela. On a dit qu'il vit la gloire de Dieu. Et donc Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois. Il a vu. Il a dit je vois. Il a dit. Il a vu. Il n'a pas passé cela. Il dit moi je vois. Je vois les cieux ouverts. Et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et verset 59. Et donc il le lapidait. Il a peut-être qu'il priait et disait. Seigneur Jésus reçois mon esprit. Il avait une poursuite unique. Il dit j'ai vu le ciel. J'ai vu la gloire. J'ai vu mon Jésus. Il est debout à la droite du Père. Voilà. Je me souhaite la bienvenue. Et il est devenu ferme. Et toutes les pierres. Quand j'étais sur lui. Tout cela importait peu. Lorsque vous voyez la gloire. Lorsque vous voyez ce ciel. Cette maison céleste. Tout ce qui te font. Tout ce que les gens te disent. Tout ce qui t'arrive. Ce qui. Ce sont les réactions. Les réactions. Cela importera peu pour toi. Il y aura. Il y aura une poursuite unique. De cette maison céleste. Que tu as vu. Voyez. Dans Luc. Chapitre 9. Et voyons. L'attitude de Jésus. Et voyons. L'attitude. Que vous devez avoir. Lorsque vous voyez. Vous savez qu'il y a une nouvelle. Jérusalem. Il y a une. Jérusalem céleste. Il y a une. Une ville. Céleste. Dont le fondement. A été fait par Dieu lui-même. Lorsque vous savez. Qu'il y a. Une gloire. Une maison céleste. Éternelle. Et pour vous d'aller là-bas. Votre pensionnaire. Votre pensionnaire est là-bas. Et chaque fois. Chaque. Tout en vous. Va vous attirer. Va vous attirer. Va vous faire courir vers là-bas. Luc 9. Verset 51. Lorsque le temps. Où il devait. Être enlevé. Du monde. Approcha. Jésus prit. La résolution. De se rendre. À Jérusalem. Ce n'est pas seulement. Jérusalem. Le finance. Le ciel. Je retourne au père. Il a dit à ses disciples. Je vous dis. Je retourne à mon père. Et vous êtes attristés. Vous devez être heureux. Vous devez vous réjouir. Il pensait. À la gloire. Qu'il avait. Avec le père. De toute éternité. Il pensait. À l'adoration. De tous ses anges. Et la vue. De tous ses anges. Avant. Avant de venir ici-bas. Il pensait. À la beauté. Il pensait. À la beauté du ciel. La beauté du ciel. Il pensait. À la joie. Il pensait. À la joie du ciel. Il pensait. À comment seraient. Ces myriades d'anges. Le soir. La bienvenue. Et il était résolu. Et il était prêt à être reçu. Allant vers Jérusalem. Oui. C'est comme ça. Vous fixez votre foi. Votre pensée. Votre cœur. Votre concentration. Résolue. Votre vie. C'est comme ça. Vous poursuivez. Vous êtes résolus de cœur. Et vous savez qu'il y a un lieu. À appeler le ciel. Et vous voulez y être. Voyez. Hébreu. Voyons. Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12. Je vous lis au verset. S'il y a un lieu. Appelé le ciel. Verset 22. Les grands noms d'anges sont là. Il y a une grande joie là-bas. Hébreu 12. Voyons. Le verset 22. Verset 22. Dis-moi. Vous êtes approchés. De la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. Arrêtez là un moment. De la cité du Dieu vivant. Pensez à cela. Le Dieu éternel. La ville où il vit. Ça c'est l'appelé le ciel. La cité du Dieu vivant. Et il n'y a pas de mal là. Il n'y a pas de péché là. Il n'y a pas de maladie là. Il n'y a pas de souffrance là. Il n'y a pas de nuit là-bas. Tout est brillant, éclatant. Tout est glorieux et glorieux. Tout est éclatant. Et merveilleux, merveilleux. Tout est joie. Et tout est résistance. Tout est paisible. Il dit que c'est la cité du Dieu vivant. Et c'est là où nous allons. Et lorsque vous pensez à cela. Et vous comparez ce monde au ciel. Vous comparez ce pays à la ville céleste. Vous comparez toutes choses que vous pouvez avoir ici-bas. Vous les comparez à la gloire céleste. Votre pensée va quitter ce lieu. Et votre pensée, votre cœur sera toujours là-bas. Et tout ce que vous voulez faire, c'est comment faire pour aller là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ma joie, à ma récompense ? Qu'est-ce que je suis là-bas ? Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter à mon appréciation ? L'est-ce que je suis là-bas ? Par Dieu. Quand je suis là-bas, il dit cela, c'est la cité du Dieu céleste. Où Dieu lui-même réside, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous. Vous devez vous rappeler que vous voulez tout faire pour rassurer que votre nom est écrit là. Vous devez vous rassurer que votre nom est mis dans la résistance céleste. Vous devez vous rassurer que votre nom est dans la résistance là, déjà avant vous. Afin que vous-même, quand vous veniez, et que vous arrivez à l'entrée, le récit se sortit et dit, sont-ils-là ? Est-ce qu'on est-il-là ? Et l'ange vient, vont te sortir la bivrée. Et votre cœur doit penser à cela. C'est ce qui doit être votre poursuite. Un cœur résolu. Que ça, c'est là où je vais. Et c'est là où je veux être. Je prie que tu sois là-bas au nom de Jésus. C'est pourquoi il nous dit au Colossien chapitre 3, la poursuite d'un cœur résolu, unique. Après cette maison céleste, Colossien chapitre 3, Colossien chapitre 3, je vous lis au verset premier. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes nés de nouveau, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quelque chose est arrivé avant d'être ressuscité avec Christ. Crucifié avec Christ d'abord. J'ai été crucifié avec Christ. Pastor Massa, vous êtes morts avec Christ. Pastor Massa, vous avez été entrevelis avec Christ. Maintenant, vous êtes ressuscité avec Christ. Un, crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis ici, je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais la vie qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je vis par la foi du Fils de Dieu et qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Si vous ne pouvez pas raisonner avec Christ à la nature, jusqu'à ce que la nature charnelle soit crucifiée, cette nature de péché soit crucifiée. Maintenant, vous êtes crucifié avec Christ. Et maintenant, vous êtes morts avec Christ, avec lui. Le monde n'est plus important, assez important pour vous. Et toutes les choses dans le monde ne sont plus aussi importantes pour vous. Vous êtes morts à cela, morts à cette chose, morts à leur alcool, à leur cigarette, vous êtes morts à leur tabac, à leur festivité. Cela ne vous attire pas. Cette chose ne vous attire pas. Puisque cela n'attire pas, on est mort. Crucifié avec lui, mort avec lui, et ensuite vous êtes enseveli avec lui. Vous avez traversé ce baptême d'eau, vous avez été immergé dans l'eau. Et ça, c'est l'ensevelissement. C'est là qui démontre, qui a démontré là ? Vous avez été enseveli avec lui. Maintenant, vous êtes ressuscité dans une nature nouvelle. Vous êtes ressuscité dans une nouvelle vie. Et il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses qui sont d'en haut. Les choses d'en haut. Au lieu de vous concentrer sur, achacher les choses mondaines, de monde, de monde, vous concentrez, vous concentrez votre vie, à rechercher des choses qui vont disparaître, des choses qui vont bientôt périrer, et qui ne se consommer pas dans le feu éventuellement. Recherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comme vous le faites. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comme il l'a dit. Pour être debout pour faire une seule direction. Il dit, Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vos pensées. Affectionnez votre cœur, votre pensée. Donnez une autre direction. Que cela doit être aux choses d'en haut. Que cela doit être aux choses qui vont durer pour toujours. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Examinez-vous dans votre vie. Il y a-t-il quelqu'un sur qui vous avez mis votre attention ? Vous vous êtes affectionné. Vous l'aimez si tant que ce serait même douloureux pour vous de séparer de celui-là. Et c'est lui qui vous conduit dans la direction opposée, la direction de la perdition et de la souffrance de l'enfer. Vous devez donc vous détourner de lui. Et donc vous fixez. Et elle vous affectionnez sur des choses d'en haut. Il dit, Une femme. Il y a-t-il une femme là ? Qui a retenu votre cœur ? Qui a retenu votre âme ? Qui a capturé votre cœur ? Et vous êtes affectionné sur cette femme. Et si cette femme, une fois que cette femme commence à pleurer, vous ne pouvez même pas tenir debout. Et je dis, Oh, tu me laisses. Si tu me laisses, je vais mourir. Si tu me laisses, si je ne continue pas dans cette relation, donc cela veut dire que ma vie, enfin, je vais écrire une lettre et je vais dire, telle personne, c'est lui qui a causé ma mort, je vais commettre le suicide à cause de cela. Tu es attaché au péché. Tu es attaché à la fornication. Tu es attaché à la duté. Et tu t'éloignes de cette femme là, ne permets pas cette femme de t'emmener en affaire. Il dit, Tu vas donc t'affectionner aux choses d'en haut. Et c'est ce que le chef veut qu'on fasse. Au lieu de voir, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas un cœur. Vous n'avez pas où vous allez. Vous n'avez pas la conscience de celui qui va vous amener au ciel. Et vous ne savez pas quels sont ceux-là font qui peuvent facilement vous amener à vous attacher à eux, vous vous associer à eux. Vous n'avez pas une pensée libre. Vous ne pouvez pas prendre des décisions pour dire, voilà là où je vais. Mais vous venez à ce... Aujourd'hui, vous dites, assez, c'est assez. Je vais donc vers au ciel. Il y a quelqu'un là ? Quelqu'un veut aller au ciel là ? Il y a quelqu'un là qui veut aller au ciel ? Tu vas donc ôter ton cœur de l'âge. Tu vas donc prendre... Tu vas leur arracher ton âme, ton affection. Tu vas leur arracher ta destinée. Tu vas leur arracher ton intérêt. Si je ne le vois pas dans un jour, c'est comme si je souviens mourir. Mais qu'est-ce que j'ai ici-bas ? Si je ne la vois pas ? Qu'est-ce que j'ai sur la terre ? Si je ne le vois pas ? Ça, c'est un danger. C'est un danger. C'est un piège. C'est un piège. Et vous ôtez votre passé, ces choses-là, qui sont aussi essentielles pour vous. Et vous dites, « Maintenant, je m'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtraz aussi avec lui dans la gloire. » Est-ce que le ciel nous appelle à faire ? Est-ce que c'est à quoi le ciel nous appelle ? Et c'est ceux qui veulent. Ils disent, « Est-ce que nous allons faire ? » Nous allons faire quelque chose. Donc, vous, je vous affectionne. Avec fermeté, vous regardez à cet objectif. Vous courez vers ce but, vers ce lieu où vous allez. C'est comme ça que vous devez aller. Vous pouvez aller là-bas. Il dit, « Et comme ça, vous savez qu'il y a quelque chose de là, de la tombe, au-delà de cette monde. » Philippiens 3, Philippiens 3, verset 7, il nous dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une pète. » Ça, c'est un homme résolu. C'est un homme qui poursuit quelque chose. Il dit, « Numéro 1, je ne pouvais pas faire sans ces choses. » « Numéro 2, je ne pouvais pas vivre sans cela. » Je me sentais vide. Je me sentais comme si la vie prend fin. C'est comme s'il n'y a plus rien à vivre. Si je n'ai pas ces choses-là, c'était pour moi des gains. Profiteur pour moi. C'était des choses essentielles pour moi. C'était des choses précieuses, dispensables pour moi, indispensables pour moi. À mon avis, ça peut être des petites choses, ça peut être de grandes choses, quelque chose qui a retenu ton cœur, a capturé ton cœur, a capturé ta vie. Et toutes choses, chaque fois que tu penses à cela, « Oh, je remercie Dieu, j'ai ceci. » « Je remercie Dieu, j'ai ceci. » Si je n'ai pas cela, comment pourrais-je vivre ? Si je n'ai pas cela, comment pourrais-je même me rejouir ? L'apôtre Paul a dit, cette chose-là, l'a mené à traîner, l'a mené à mépriser, à avoir des choses, à s'attacher à ce monde. C'était des choses bénéfiques, des gains pour lui. Il dit, « À cause maintenant, quand je regarde la gloire, quand j'ai vu la gloire, parce que j'ai vu maintenant ce ciel, parce que j'ai vu maintenant là où je veux aller, très clairs, je les jette, je les jette, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christophe. Parfois, c'est peut-être un copinage, un copinage illettré. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas capturé votre cœur, votre intérêt. Parfois, c'est un étranger que vous avez rencontré pour la première fois et cette personne vous donne, vous montre quelque chose qui est amère, mais qui ne sont pas, ils brillent, mais qui ne sont pas de l'or. Parfois, c'est la position. C'est même pas, entre vous-mêmes, on vous promet cette position politique et on vous dit, avant d'avoir cette position, vous devez traverser certains rituels. avant d'avoir cette position, vous devez faire certaines choses au cultisme. Avant d'avoir cette position, vous devez, ça va devoir coûter votre religion. Cette position devient très grande pour vous. Vous n'avez pas encore cette position. Je ne sais pas encore que vous êtes dans votre main et cela va vous enlever du ciel. Et l'apôtre Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christophe. Et même, je regarde toutes choses. Je regarde toutes choses. Les choses du passé, les choses du présent, les choses à venir, j'ai résolu. Quand ils viennent, je dis, non, non, c'est inutile, inutile, je sais ce que je suis, je sais là où je vais, je sais où je veux, je vais aller. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Vous voyez, pas de regrets, pas de remords, pas de retours. Il dit, je ne suis pas tenté de regretter cela. La position que j'ai, j'ai avec le Saint-Hédrin, volontairement, je l'ai abandonnée. La position que j'avais dans la religion de mes anciens, de mes ancêtres, je l'ai regardée volontairement. La position que j'avais avec les traditionnels, l'apôtre Paul dit, je l'ai abandonné. Est-ce qu'il voulait abandonner quelque chose? Est-ce qu'il voulait laisser quelque chose? Sont-ils importants pour vous qu'il vous retienne? Sont-ils importants pour vous que vous ne pouvez plus être résolus, vous ne pouvez même plus pousser le ciel? Ces choses qui m'ont péris avec le temps sont aussi importantes pour vous. L'apôtre Paul dit, pas moi, pas moi, je les compte, je les vois comme une perte pour le Seigneur Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la bourre. C'est la poursuite. Afin de gagner Christ, c'est une poursuite unique vers cette maison céleste. Parfois, vous ne savez pas comment votre vie serait que vous avez long, mau, mau, ou coup, mais à votre âge actuel, si vous devez avoir quelque chose, déjà, certains d'entre nous qui sont nés de nouveau déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans ou 40 ans ou 50 ans et depuis que vous êtes nés de nouveau au premier moment, vous avez tous cela. Les gens savent, les villageois savent cela. Ceux qui vivent en ville avec vous savent que ce tombe, cette femme, il est là pour le ciel, il est là pour le ciel. Et à cet âge maintenant, après 20 ans maintenant d'être en Christ, les choses que vous avez jetées, les choses qui vous retenaient, qui ne vous retenaient pas, les choses que vous trouvez la politique ou quoi que ce soit, les choses que vous avez rejetées avant. Et ces choses maintenant, cet âge maintenant, vous les avez reprises encore. N'est-ce pas là la retrouvation ? Est-ce que vous ne retournez pas au vomissement ? Ne vous retournez pas parce que vous avez dit non à cela ? Pour les années passées, la porte-parole dit quand je dis au revoir à quelque chose, quelqu'un qui ramène cela, je lui dis ne sais-tu pas qui je suis ? Ma constitution, ma conviction, ma consécration, ma dévotion au Seigneur, je dis au revoir 20 ans passés, 20 ans sont passés et je dis toujours cela, c'est la même chose, au revoir, parce que je les ai trouvés comme des pètes, comme de la boue et je ne veux pas retourner à cela. Je les regarde comme de la boue. C'est ce que nous faisons et ce que nous devons avoir afin que cette Mère Céleste vous posez à y parvenir. Et que cette Mère Céleste vous y parviendrez. Mais si votre vie est entourée de ces choses, vous ne savez même pas où mettre votre pied, vous ne savez même pas où avancer, comment avancer, parce que ceci est là, ceci est là, l'autre est là. Tout ce soit le message que vous attendez, cela ne peut rien vous faire. Dans le poésitif, vous pouvez même crier, faire des bruits, vous devez vous séparer. Sortez de ces choses, de ce lieu et séparez-vous de ces choses qui vont vous rattacher et soyez en mesure de dire comme l'apôtre Paul. Je les regarde comme de la boue, comme de la boue. Vous pouvez, ça peut vous-même vous arriver à changer vos amis, à changer votre association, vos associés, à changer à vous enfermer. Elle a dit non, je ne veux pas lui donner cela. J'ai appris d'une femme, elle était sur le point de se marier et cette femme. Elle savait que l'homme qu'elle voulait épouser, ce n'est pas la personne appropriée, c'est un criminel. Mais elle avait un attachement terrible à cet homme. Chaque fois qu'elle va dire je ne peux pas marier cet homme, chaque fois je ne peux pas marier cet homme, je ne veux pas marier cet homme. Et chaque fois, même avant qu'elle avait dit cela, l'homme va apparaître encore. Une fois que l'homme apparaît, elle voit toute la décision qu'elle a prise, tout cela s'est évaporé, s'évapore. Et ensuite, elle ne sera plus rien à dire. L'homme l'avait captivé. Comment? Éventuellement, ils avaient avancé et ils ont fixé le jour du mariage. Et au jour du mariage, elle disait je ne peux pas marier cet homme. je ne peux pas le jour du mariage. Si jamais ma vie est perdue et est perdue pour toujours et gardée pour toujours et il entra dans le mariage. Tout le monde était espéré le jour du mariage. Les gens espéraient que le mariage tient et elle courut à la police. Elle dit donne-moi une faveur. Faites-moi faveur. Enfermez-moi en prison ici. A ce que je vous dis là l'histoire de me relâcher. Elle dit pourquoi? Je dois m'éloigner de quelque chose qui veut détruire ma vie. Je n'ai pas le courage je n'ai pas le courage la capacité de m'en séparer. Enfermez-moi. Et ils l'ont enfermé en prison et au jour du mariage elle était en prison volontairement. Et après le jour du mariage elle était en prison volontairement. Jusqu'au moment où le mariage l'homme a abandonné elle sortit de la prison elle fit libre. cette femme n'était pas chrétienne. Elle savait seulement que je ne dois pas m'épouser ce homme. Est-ce que vous pouvez vous enfermer ainsi ces amis qui viennent et vous avez fait une décision au cours de cette retraite et ils viennent encore ils vont revenir encore et ils vont vous introduire ceci cela et vous savez vous n'avez pas la puissance le courage vous n'avez pas la force pour vaincre cela. Est-ce que vous pouvez vous enfermer dans votre propre chambre est-ce que vous pouvez vous enfermer dans votre propre maison est-ce que vous pouvez vous enfermer et prendre et éteindre votre téléphone est-ce que vous pouvez vous assurer qu'ils ne sont pas en mesure de vous toucher c'est que ce que l'apôtre nous dit c'est que l'affaire est parce qu'il avait un passé ferme il a s'est affectionné sur les choses célestes et il dit tout ce que je veux avoir vous n'avez dit ce que j'obtiens à cette retraite je ne veux pas le perdre je sais comment j'ai perdu ce que j'avais avant je l'avais parti avant j'ai dit ceci mais cette fois-ci je ne vais plus rien perdre ce que j'ai reçu je parle à quelqu'un là-bas il dit que je ne vais plus perdre ce que j'ai reçu je ne vais pas perdre ce que j'ai reçu tu ne vas rien perdre au nom de Jésus cela va donc coûter cela va nécessiter la poursuite la poursuite de cœur résolu après la maison céleste la passion pécheresse qui attire les gens vers un enfer horrible il y a un enfer Jésus-Christ a parlé de l'enfer plus que quiconque d'autre dans la Bible l'ancien testament comme en nouveau testament il a parlé de l'enfer de Matthieu dans Matthieu il commence à parler de Matthieu chapitre 8 Matthieu chapitre 8 je vous lis au verset 11 Matthieu 8 nous lisons au verset 11 et je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham Isaac et Jacob et dans le royaume des cieux mais les fils du royaume les juifs les enfants les fils du royaume ceux qui vont à l'église les fils du royaume les chrétiens nominaux les fils du royaume les peuples religieux ceux qui sont pas justes les enfants du royaume les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du Dieu où il y aura des pleurs et des glincements dedans ça c'est Jésus Christ qui parle ici de l'enfer il y a un enfer à échapper à fuir il y a un enfer à éviter il y a un enfer à donc échapper et voyez dans le chapitre 41 Matthieu Matthieu 24 j'allais dire verset 41 Matthieu 20 24 je vous lis au verset 41 de deux femmes il dira à ceux qui sont à sa droite séparer éloignez-vous de moi préparez pour l'enfer et pour le diable et ses anges éloignez-vous de moi vous allez dans l'enfer préparez pour le diable et ses anges le même enfer éternel préparé pour le diable c'est là où les pécheurs iront et pensez à la souffrance ce sera vraiment insupportable c'est un lieu qui est supposé qui rend Satan à sentir la pression la douleur et l'horreur la terreur au lieu c'est un lieu de Satan et c'est le lieu qui doit amener Satan à sentir la souffrance et si un autre humain est là-bas avec Satan commence avec le dément pensez aux douleurs que ceux qui vont là-bas comment ils vont souffrir voilà le verset 46 il dit au verset 46 l'enfin c'est un lieu de douleur de peine éternel Marc chapitre 9 Marc chapitre 9 nous lisons au verset 43 c'est 46 Marc 9 46 il dit ceux qui sont engagés pour aller au ciel à tout prix à tout prix ce ciel je vais aller là-bas ceux qui sont ceux-là qui savent qu'il y a un enfer qui brûle il y a un enfer éternel il y a un enfer qui est construit là il y a un enfer pour la pression éternel ils sont résolus et disent je n'irai pas en enfer je n'irai pas en enfer et quelque chose la chose qu'ils vont faire afin de ne pas aller à cet enfer il dit je suis prêt à le faire quiconque si important pour moi comme à ma droite comme à ma main droite si cela va m'écouter à tout le cas de chute pour moi ne pas aller au ciel d'aller en enfer je vais le couper si quelqu'un est aussi pressé pour vous comme votre main droite si cela vous apprécie d'aller au ciel ne pas aller en enfer pour vous ne pas aller en enfer pour vous en vous aimant en ta main en état je vais te couper c'est ce que le Seigneur nous dit vous voyez dans ce verset 43 quand il dit si ta main est pour toi l'occasion de chute coupe la mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la GN dans le feu dans le feu il y a un feu en affaire si quelqu'un dit qu'il n'y a pas le feu en affaire ça c'est une erreur ça c'est pas correct ça c'est mauvais il y a le feu en affaire Jésus a dit dans le feu dans la GN dans le feu qui ne s'est un point là où personne ne met le feu on ne met jamais et le feu ne s'est un point mais si ton pied est pour toi moyen de transport moyen de placement de mouvement vous savez parfois c'est comme votre pied comme votre pied si important pour vous votre pied sans lui vous ne pouvez pas aller là où vous voulez aller quand même maintenant vous avez les moyens vous avez la voiture pour le transport mais si vous êtes dans la voiture ensemble vous savez ce qu'il fait vous êtes une femme quand vous êtes assis ensemble là devant vous savez tout ce qui les caresse tout ce qu'il fait et vous dites dans votre pensée ça c'est pas correct ça c'est pas correct je ne peux pas résister mais je ne peux pas résister parce que c'est lui qui est mes pieds c'est lui qui me donne la motion c'est lui qui me donne le moyen de transport si je le dis maintenant je ne veux pas je ne veux pas ça je ne veux pas ceci je veux aller au ciel il va d'accord il me dit d'accord tu m'appelles un pêcheur j'ai besoin de faire quelque chose je constate cela toutes ces choses que peuvent influencer votre vie petits petits choses un peu un peu de un peu de gouttes qui se rassemblent peuvent former maintenant l'océan oui et ça vous tombez ça là et ça vous allez vous lever et vous rassurer que vous êtes un pèlerin un candidat pour le ciel c'est pourquoi il dit si ton pied est pour toi une occasion de chute coupe le mieux vaut pour toi d'entrer boiteux dans la vie dans la vie boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne le feu qui ne s'éteint point la géhenne c'est le lieu qui brûle le feu le lieu de feu c'est un lieu de souffrance c'est ce que Jésus Christ a dit là j'ai le feu qui ne s'éteint point le feu n'est jamais éteint et si ton oeil qu'est-ce que je peux faire sans l'oeil qu'est-ce que je peux faire sans l'oeil et si ton oeil qu'est-ce que je peux faire c'est celui-là c'est lui qui me fait voir c'est la personne c'est lui il voit plus que beaucoup de choses pour moi il me donne des informations et les choses que je ne peux même pas voir ordinairement c'est lui qui les voit pour moi qui m'amène à voir ça c'est dans mes yeux et il tient pour toi partout et il va pour toi partout il te représente pour te faire voir ce que tu ne peux pas voir si c'est cet oeil-là quelqu'un qui est précieux pour toi comme ton oeil précieux et important pour toi comme ton oeil et qui est aussi nécessaire pour toi comme ton oeil si ton oeil si ton oeil est pour toi une occasion de chute il dit arrache-le il ne parle pas de l'oeil naturel il parle de cette personne cette personne très proche de vous très précieuse pour vous et je ne peux pas vivre sans lui je peux parler quelque part sans cet homme cette femme c'est lui c'est elle qui voit toutes choses je ne vois rien si ton oeil est pour toi une occasion de chute arrache-le mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un oeil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne dans la gêne vous voyez ce que c'est un lieu de pression éternel et à cause de cela vous voulez éviter cela à tout prix vous voulez donc vous secouer de cela à tout prix il y a des passions pécheresses qui entraînent des gens là-bas et vous voulez vous rassurer que par la grâce de Dieu toutes ces choses toutes ces passions toutes ces passions activités pécheresses Apocalypse chapitre 14 Apocalypse 14 je vous lis au verset 10 Apocalypse 14 nous lisons au verset 10 Apocalypse 14 verset 10 qui dit il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu verset verset sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les 16 anges et devant l'agneau et la fumée de la tourment monte au siècle des siècles et il n'a de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom Apocalypse chapitre 20 verset 11 puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuit devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient je vis les morts grands et petits je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres fut ouvert et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres selon les oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres et la mère rendit les morts qui étaient en elle et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux attendez un mois cela veut dire quoi quand quelqu'un meurt c'est comme si l'histoire l'histoire de l'homme riche était mort et quand il est mort aussitôt son esprit son âme sont partis en affaire directement mais le corps fut était là et le fils a se voulu ainsi le corps est fils enseveli mais le fils était mort fils enseveli maintenant il se trouve l'esprit et l'âme en enfer et il a levé les yeux et il vient Abraham très loin et il dit père Abraham envoie Lazare pour me donner juste un peu de dos un peu de pour étanche parce que je souffre je suis dans la tourma ici dans cette flamme il y a le feu ici c'est là où l'esprit et l'âme sont partis aussitôt vont aussitôt après la mort du pécheur dès que le rétrograde meurt dès que le pécheur le faux prophète meurt le faux enseignant meurt c'est là où ils vont aussitôt immédiatement l'esprit et l'âme vont là-bas directement en affaire mais le corps est toujours ici bas sur la terre et enseveli et au jour de la réaction maintenant la puissance de Dieu va donc ressusciter ce corps et l'âme et l'esprit qui ont été en enfer depuis que ce homme est mort vont se joindre dans ce corps et cet esprit de ce homme et son âme vont maintenant dans le lac de feu l'enfer a des feu qui brûlent il y a la souffrance il y a l'agonie il y a la terreur en affaire et c'est l'esprit et l'âme qui sont là maintenant à ce jour ce grand jour de jugement au jour de grand jugement l'homme le corps l'esprit vont se joindre ensemble et qui dit les morts étaient jetés jetés dans le lac de feu cela veut dire quoi la mort le temps de feu j'étais dans le temps de feu personne ne va plus mourir parce que ceux qui vont dans ce lac de feu ils seront là pour toujours pour toujours la souffrance la souffrance éternelle la souffrance éternelle c'est un lieu de souffrance il ne peut pas sortir de là de ce lieu là c'est pour ce qu'il nous dit au verset 15 il est quiconque un homme de l'église quiconque une femme de l'église quiconque un rétrograde quiconque un pécheur quiconque un idolâtre quiconque qui ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu c'est pourquoi les gens nous disent que vous faites tout ce que possible faites tout ce que possible pour si vous ne vous êtes pas détourné de vos péchés vous vous répétez maintenant vous dites c'est le final pour toujours au revoir au revoir au péché et tout ce qui se passe vous vous affectionnez vous affectionnez votre cœur votre âme sur ce ciel cette maison ce ciel là-bas c'est en fait je ne l'ai pas vous dites il y a des gens qui jouent avec l'âme ils volent maintenant et vous savez que cette chose là les voleurs ils sont en affaires après d'avoir volé après d'avoir volé vous faites un accident et sans même le prier de vous répéter il y a des gens après le péché qu'ils sont malades oh je suis malade il n'y a personne pour prier pour moi mon peuple ils disent qu'ils vont m'amener quelque part et ils vont ils t'emmener à un lieu d'idolat et arriver là-bas arriver là-bas maintenant tu es malade tu iras où en affaire pourquoi ne pas endurer même si tu es malade même si tu souffres même si tu n'es pas guéri la souffrance ou la maladie ne peut pas se comparer à la souffrance de l'affaire cette maladie même si vous n'êtes pas guéri peut-être que vous êtes mort vous mourez et que vous mourez vous êtes libre de cette maladie mais si vous pouvez vous attacher on vous amène à ce lieu d'idolatrie de l'occultisme où on dit qu'on va prier pour vous et on gère ceci sur vous on applique ça à votre con et vous mourez là-bas quel que soit ce que vous en perd vous en taille vous en a fait ça c'est l'enfer ça c'est l'enfer ça c'est l'enfer pour laquelle vous dites quoi qu'il arrive quoi que ce soit ce qui arrive ce soit ce que je traverse et que ce soit la souffrance que je traverse bien que vous n'êtes pas d'enfant vous êtes sérieux et vous n'êtes pas d'enfant on dit viens 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 ici et on met un mec pour donner quelque chose à manger pour marquer votre corps et prendre ceci sur votre corps c'est quoi cela ? ça c'est l'idolatrie ça c'est l'idolatrie ça c'est l'occultisme ça vous servez le diable vous passez vous recherchez un enfant et si vous mourez comme ça là-bas si vous mourez dans votre voie au retour de là et vous n'avez pas le privilège de vous repartir vous irez en affaires c'est pourquoi vous vous dites oh quelque chose le prix qu'est-ce que ça va coûter et qu'est-ce que je dois faire pour abandonner qu'est-ce que je dois finir avec qu'est-ce que la condition qu'est-ce que la condition que je dois endurer je vais supporter parce que ce ciel il ne veut pas me manquer cela qu'est-ce que ce ciel il ne veut pas me manquer ce ciel là je ne me manquerai pas tu ne veux pas me manquer cela au nom de Jésus nous voyons maintenant au point numéro 3 le persévérant ferme avec le coeur sain avec la saineté de coeur nous voyons somme 29 somme 24 j'allais dire somme 24 verset 3 somme 24 nous voyons verset 3 et verset 4 par exemple qui montera sur la montagne de l'éternel qui se lèvera jusqu'à son lieu sain celui qui a les mains innocentes et le coeur pur celui qui a les mains innocentes quelqu'un intervouer l'agent de l'église n'a pas les mains innocentes l'agent ne prenait rien l'église n'est pas devenue pour la compagnie il faut voler l'agent de l'église mais c'est vous qui irez en affaire celui qui a les mains innocentes celui qui touche la femme la fille d'autrui l'immoralité je ne sais pas avancer tu parles de quoi je n'ai pas fait la chose réelle tu parles de quoi je suis j'assume ma mère tu vas périr celui qui a les mains innocentes ceux qui commettent l'envotement ne sont pas innocentes c'est le sang innocent mais pas un autre enfant celui-là est venu par déjà d'avant il y a 5 enfants celui-là est venu par erreur je vais le tuer maintenant avez-vous le droit de doter la vie avez-vous le droit de détruire cet enfant vous n'avez pas les mains innocentes si vous ne vous répentez pas vous allez périr et ceux qui signent quelque chose dans votre bureau ils l'ont acheté à 2 millions et vous devez signer 5 millions afin que les 3 millions de ce plus ne peuvent pas être cela vous mène ne sont pas pu si vous voulez aller au ciel il dit qui montera qui pourra monter à la montagne de l'Etat qui se lèvera jusqu'à son lieu saint c'est celui qui a les mains ils ressentent le cœur pur le cœur imaginez le mal quand quelqu'un passe à cet homme il vient d'avoir une nouvelle voiture s'il mourra maintenant il verra le Seigneur vous dit il est riche courant ils vont le voir est-ce là un capu cette personne il m'a offensé mais vous voyez les voisins me parlez ainsi si quelque chose pouvait lui arriver maintenant et peut-être que il sera paralysé aveuglé et il saura que ce qu'il m'a fait il ne doit pas m'offenser quelqu'un comme moi est-ce là un capu toutes les mauvaises imaginations dans le cœur toutes les mauvaises suggestions du cœur et toutes les pensées du mal mauvais dans le cœur vous voyez cette femme là je ne suis pas sûr si elle ne m'adresse pas m'adresse pas si j'ai le privilège de faire quelque chose avec elle de commettre quelque chose avec elle vous ne l'avez pas encore fait mais vous pensez à cela l'imagination est-ce là le capu allez au ciel elle dit le salut qui vous donne les mains innocentes allez au ciel elle dit la salvation qui vous donne un cœur pur et vous n'allez pas imaginer le mal planifier le mal dans votre cœur dans la nuit vous dormez et vous imaginez vous imaginez quand je me réveille quand je vais me lever j'ai peut-être le privilège de faire quelque chose dans l'essai de toucher ceci cela et ces choses ne sont pas correctes ces choses ne sont pas mauvaises ce n'est pas un capu vous venez au Seigneur et vous voulez dire quoi que soit ce que les autres pensent concernant la sainteté qu'ils le prennent au Seigneur ou pas vous voulez aller au ciel à tout prix celui qui a les mains innocentes et le cœur pur si on vous donne de l'argent qu'ils ont volé s'il vous plaît je veux mourir dans la pauvreté je n'ai pas besoin de cet argent si vous dites j'ai reçu ceci je peux vous aider si vous ne voulez pas voler si vous ne voulez pas prendre ce qui appartient vous savez je suis intelligent je ne veux pas me voir prenez ceci si vous prenez cela quelque chose que vous en voulez d'autres personnes avez-vous les mains les mains innocentes ou le cœur pur je n'ai pas bien cela mais vous avez faim que je meure de faim je n'ai pas bien cela si je pour aller au ciel celui qui a les mains les mains innocentes le cœur pur et celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper le cœur sain le cœur pur la saineté du cœur la prête du cœur c'est ce que cela coûte pour nous d'aller là-bas il nous dit dans Hébreu chapitre 12 Hébreu 12 je vous lis au verset 14 Hébreu 12 nous lisons au verset 14 Hébreu 12 verset 14 qui dit ceci il dit recherchez la paix avec tous ne recherchez pas les luttes ou les conflits vous luttez vous vous luttez quoi contre quoi ce qui ne va pas durer vous luttez vous luttez quoi c'est quoi pour cette poursuite pourquoi cette querelle avez-vous perdu votre conviction avez-vous perdu votre vision ne savez-vous pas que vous avez est-ce ceci qui est si important pour vous pour lutter à propos de cela c'est la chose de ce monde c'est la chose qui va vous périr avec le temps est-ce là si important pour vous de lutter le concernant et maintenant vous plongez dans l'enfant lutter conflit discorde recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu n'a pas pour personne nous n'allons pas au ciel à travers la prédication à part en chantant non parce que nous chantons parce que nous prêchons parce que nous jouons les instruments de musique en étant ouvriers dans l'église n'allons pas au ciel en étant mame d'une église même de la vie profonde mais c'est la paix de Dieu dans votre coeur que vous recherchez la paix avec tous les hommes avec votre directeur votre directeur dans le lieu de travail vos chefs tout ce qu'ils font ils savent ils savent comment lutter ils savent comment vous propriétaires vous essayez de connaître des troubles ils disent ils essayez de vous des choses de mauvaises contre vous c'est à vous c'est à vous que vous voulez aller au ciel et c'est à vous qui devez dire je ne vais pas garder de mal c'est à moi animosité à moi voici ce qu'ils font voici ce qu'ils disent comment ils souffrent dans ce lieu et voici mon mari toutes ces choses tous ces beaux-parents j'allais dire ils essaient de marier de conflit donc vous allez marier vous allez marier quelqu'un qui a des enfants avant au plus qu'elle a sa première femme et maintenant vous allez épouser ces enfants peuvent vous connaître le trouble vous savez ils vont dire celui-là a pris place de notre maman et ils font beaucoup de choses et vous allez marier marier et ils vont essayer de vous amener de conflit c'est à vous c'est vous qui voulez aller au ciel c'est vous qui voulez dire je vais rechercher la paix avec tous vous allez venir à l'église maintenant vous allez assis là levez-vous là et vous allez vous allez levez-vous levez-vous mais qu'est-ce qui se passe ici c'est l'église non qu'est-ce qui a fait à cette personne est-ce qu'il a entendu quelque chose me concernant pourquoi est-ce qu'il me chasse pas-ci par là c'est toi qui dois rechercher la paix avec tous celui qui veut te causer des troubles va te combattre va te chasser te mettre dans les troubles et lui il a son but c'est toi qui dois rechercher la paix avec tous rechercher la paix avec tous si vous voulez aller au ciel ça c'est votre privilège et la cesse dans laquelle personne ne verra le Seigneur je prie que nous irons au ciel je prie que nous irons au ciel arrive au ciel nous allons oublier toutes nos inquiétudes toutes nos larmes tous nos troubles tous les problèmes que nous avons traversés la joie du ciel 5 minutes au ciel vous allez oublier 50 ans de souffrance 5 minutes au ciel vous allez oublier 100 ans de troubles ici bas sur la terre c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas jouer avec votre âme vous ne pouvez pas jouer vous devez dire je veux payer le prix que ce soit cela que ce soit ce que les autres font je vais courir je suis prêt à payer le prix ce que cela va coûter je vais à le ciel tu iras au ciel au nom de Jésus nous voyons dans Apocalypse chapitre 7 Apocalypse chapitre 7 Apocalypse chapitre 7 plusieurs personnes seront là je prie que Dieu te compagne les nombres qui seront là au nom de Jésus nous voyons Apocalypse chapitre 7 verset 9 qui dit après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue et il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains ça c'est revêtus de robes blanches robes blanches la justice la sainteté robes blanches ça c'est la sanctification robes blanches ça c'est la nature de Dieu la vie de Christ en eux et des palmes dans leurs mains la victoire la joie ça c'est la récompense ça c'est la joie éternelle qui vient à eux et dit et criait d'une voix forte en disant le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre et des quatre êtres vivants et ils se prostèneraient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu au sein des siècles et que tout le monde dise Amen et l'un des vieillards a pris la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes ceux qui sont revêtus de robes blanches et qui sont-ils et d'où sont-ils venus et je lui dis Monseigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation c'est pas la grande tribulation ils ont sorti de grandes troubles de grandes épreuves de grands tourments de grandes tentations mais qu'ils ont vaincu tu vas vaincre je dis que tu vas vaincre peu importe la grande du trouble et soit la hauteur du trouble je retourne au sein de ma maison je retourne à cette maison c'est mes voisins ils vont faire ceci cela racontez-les avec courage avec compréhension c'est ça la souffrance que vous aurez sur la terre et quand vous allez traverser cela toute chose prendra fin et vous allez traverser à l'autre côté il n'y aura plus de larmes il n'y aura plus d'inquiétudes il n'y aura plus de douleur il n'y aura plus de mort parce que toutes ces choses sont passées il dit et voici c'est pour cela il fait tout de nouveau il va vous réjouir en prenant le Seigneur de ses anges en prenant le sauveur de Christ va sauver traverser traverser et le Seigneur va vous récompenser au jour final au nom de Jésus il dit et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau c'est pour cela à cause de cela parce qu'ils sont sauvés puis ils sont sauvés puisqu'ils sont sanctifiés puisqu'ils sont donc ils ont vaincu puisqu'ils ont donc traversé à l'autre côté maintenant et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux nous allons habiter avec le Seigneur il va habiter avec nous ils n'auront plus faim ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus point ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'âme et Dieu essuiera toute l'âme et Dieu essuiera toute l'âme Dieu essuiera quoi toute l'âme de leurs yeux je serai là je dis que j'y serai Apocalypse chapitre 19 verset 7 Apocalypse chapitre 19 verset 7 réussons-nous et soyons-nous dans la réglisse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée et il lui a été donc donné de ce revêtir de fin lin éclata pu car le fin lin ce sont les oeuvres justes de saint et l'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin de nos de l'agneau et il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu chapitre 21 d'Apocalypse après Apocalypse chapitre 21 verset 4 et il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement et celui qui vaincra et celui qui vaincra vaincra l'attention celui qui vaincra la pression de ceux qui sont autour de nous celui qui vaincra vaincra les défis que le monde peut nous envoyer celui qui vaincra tu vaincras la nature des gens la nature Chanel dépravée et il y a des gens et il est victorieux pur celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son dieu et il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les meurtriers ce qui commettent l'enventement aussi et les impudiques et les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs le pas sera dans l'étend à dents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort chapitre 22 Apocalypse 22 Apocalypse 22 nous voyons le verset 4 qui dit ceci verset 3 il n'y aura plus dans la thème le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face verset 4 et son nom sera sur leur front et il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront comme étant ils régneront au siècle des siècles et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre il nous dit au verset 12 au verset 12 il nous dit ceci voici je viens bientôt et ma détribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville tu vas y entrer tu vas y entrer sauver tu vas y entrer sanctifier tu vas y entrer rechercher la paix avec tous les hommes tu vas y entrer et la sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur content de ce monde qui veut vous distraire qui veut vous détruire qui veut vous détruire vous le trouvez comme de la boue vous le jetez c'est ceux là qui vont entrer heureux ceux qui font ce commandement ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville du haut les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je suis le rire du temps et la postérité au David l'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut la porte tu es ouverte pour le salut quiconque est celui qui veut la porte tu es ouverte pour la purification est celui qui veut la porte tu es ouverte pour vous d'être prêt et celui qui veut la porte tu es prête pour être sanctifié prêt pour le retour Seigneur celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement levons-nous et allons au Seigneur et dis Seigneur je le veux je le veux je veux prendre cette eau de vie gratuitement si tu n'étais pas né de nouveau donne-toi au Seigneur répand de tes péchés répand de tes péchés et détends-toi de tes péchés et confie-toi au Seigneur qui est mort au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi sur la cour de cave si tu es en retour tu n'as pas été restauré voici le mot pour toi de dire au Seigneur je viens je viens maintenant Seigneur je viens Seigneur de tout mon coeur de toute mon âme de toutes mes pensées tout ce que tout ce qui m'ont retenu avant je le rejette je veux avoir ce ciel je veux avoir la grâce d'aller au ciel tu es un chrétien enfant de Dieu et tu veux dire au Seigneur oui Seigneur rien d'autre ne va m'arrêter rien ne va m'arrêter sur ma couche ne va pas arrêter sur le chemin toutes les choses non essentielles les choses superficielles qui retenaient ton attention c'est pas toi de eux et couds vers cette mesure céleste